Bonjour, les slides vont être en anglais, la conférence va être en français. Donc en fait la thématique que je vous présente aujourd'hui est autour du rationalisme, du management scientifique, la dialectique entre formel et informel. Le titre est un peu générique. Ce qu'il faut retenir c'est que les entreprises essaient de standardiser leur processus, leur système d'information, leur démarche dans un style assez scientifique, assez taylorien. Par contre au fait il néglige la dimension informelle et qui elle est très très importante pour l'entreprise. Et donc l'idée c'est de ressortir un petit peu l'importance de cette informelle et donc d'essayer de confronter le formel et l'informel. Donc je suis responsable de l'équipe de recherche Kalsadeh sur l'architecture d'entreprise. Alors l'architecture d'entreprise en deux mots, ça concerne en fait les processus de planification stratégique. Dans la couche en fait architecture métier, architecture informatique, avec la relation en fait de cette planification stratégique avec tout ce qui est stratégie métier et stratégie des technologies de l'information. Donc il y a énormément en fait d'alignements en fait à résoudre à la fois entre la couche stratégique et la couche de planification et l'alignement entre la couche de planification et l'architecture d'entreprise et les projets que mènent les entreprises. Donc on a une recherche en fait qui est menée en collaboration étroite avec les entreprises. Alors, le sujet aujourd'hui c'est formel et informel. Si je prends en fait l'architecture métier d'une entreprise, vous voyez les procès des métiers, l'information, l'organisation, l'humain. Et de l'autre côté vous voyez l'architecture IT où là c'est plus formel, les applications et les données, la technologie, les infrastructures, logiciels, réseaux, matériels, etc. Et donc vous voyez que déjà en fait dans ce couple on peut déjà apercevoir les choses qui peuvent être formelles, à savoir tout ce qui est IT architecture. Et dans le côté architecture métier, en fait il y a des choses qui sont formelles, des processus métiers, des règles métiers, des policies, etc. Et des choses qui sont dans le domaine d'informel, à savoir tout ce qui est lié à l'humain, à l'organisation des hommes. Donc la thématique elle est très liée à ce qu'on fait en termes de recherche. Je vais commencer en fait par des définitions, puis je vais traiter la formalisation sur plusieurs points de vue, pour essayer de comprendre un petit peu les concepts derrière. A l'issue de ça, je parlerai de la dualité formelle-informelle, des propriétés du couple formel-informel, du continuum qui existe entre le formel et l'informel, de l'équilibre entre formel et informel, pour terminer avec en fait une classification de pattern en fait, de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques concernant ce couple formel-informel dans l'entreprise, avant de conclure. Donc en fait, l'être humain, durant toute son évolution, a usé énormément de la formalisation. Donc il a partagé ses idées avec des gestes et des sens. Il a transcrit ses idées en les écrivant, donc plus de formalisation. Il a fait évoluer ses systèmes d'écriture et les outils qu'il utilise pour ses systèmes d'écriture. Donc bon, il faisait des dessins rupestres jusqu'à aboutir à la tablette, jusqu'à aboutir au papyrus, au papier, à la privante, etc., etc. Il a délégué la reproduction en fait de son écriture à des machines, donc l'invention de l'impression. Puis il a maîtrisé l'énergie. Donc au départ, tout ce qui est vapeur et puis tout ce qui est électrique par la suite. Il a fait de remarquables progrès scientifiques et dans tout ce qui est sciences dures et sciences souples, si je peux me permettre en fait cette terminologie. Donc physique, chimie, biologie, économie, psychologie, sociologie, etc. Et avant de cela, en fait, il a pu mieux formaliser ses tâches et donc comprendre la complexité des tâches et des process qu'il a, mieux les formaliser et mieux les déléguer à des machines qu'il a programmées. Et donc là en fait, il a pu créer des machines qui reproduisent ses tâches. En quelque sorte en fait, l'homme, pour déléguer ses tâches, il les formalise, il les passe à des machines. Et donc en fait, quelque part, la formalisation, c'est donc la suite de l'évolution de l'homme et donc la délégation des tâches humaines à des systèmes. Donc je parlerai plus de détails sur le slide suivant. Bien évidemment, il n'a pas arrêté le progrès ici, il n'a pas fait que déléguer des tâches à des machines, mais il a aussi essayé de déléguer des process de réflexion, d'apprentissage, de prise de décision à des machines. On ne peut pas dire que les machines décident à la place de l'homme, mais en tout cas, il y a des efforts à laisser, à donner aux machines toutes les règles nécessaires pour qu'ils puissent l'aider ou le supporter dans ses décisions. Donc bien sûr, tout cela, ça nécessite une formalisation des concepts, une formalisation des tâches, en sous-tâches, en micro-tâches, etc., jusqu'à ce qu'on aboutisse à des choses qui sont reproductibles par la machine. Donc en fait, l'évolution de l'homme, de l'être humain continue, et avec elle, l'évolution en fait des processus de formalisation des idées humaines. En fait, si on revient aux terminologies, formaliser, c'est en fait donner un statut légal à quelque chose. Donc on dit formaliser un mariage. Ça, c'est une définition. Une autre définition, c'est définir une structure où on forme une forme à quelque chose, à une idée, à un objet. Et donc en fait, on a formalisé nos idées. Donc c'est deux visions différentes. Et donc ce qu'on va retenir, c'est au fait, formaliser, c'est donner forme à quelque chose. Bien sûr, sans limite de cette forme, formaliser, c'est aussi en fait une relation d'un objet à une forme. On distingue en fait entre les règles formalisées et les règles en pratique. Donc en fait, dans n'importe quelle organisation, on croit que les choses se font d'une certaine manière, qu'on formalise. Donc on a des process, on a des règles, on a des policiers, on a des stratégies, mais sur le terrain, se passe autre chose. Et donc on a des règles formelles et des règles en pratique ou en utilisation. Et bien évidemment, on imagine bien qu'il y a un gap entre ce que l'on croit et ce qui existe. Alors tout ce qui est standardisation de qualité, etc., l'objectif, c'est fais ce que tu dis et dis ce que tu fais et essayer d'aligner un petit peu les modèles avec le terrain. D'autres définitions en fait disent que la formalisation, c'est une réduction de tous les éléments personnels et relationnels dans un objectif, au fait, dans un... pour rendre les choses objectives, à la fois les process, les discussions, les discussions. Donc en fait, formaliser, c'est essayer de déliminer tout ce qui est personnel, tout ce qui est relationnel pour aller vers tout ce qui est objectif. Donc formaliser, c'est passer du subjectif à l'objectif. Alors, les langages formels, informels, semi-formels, une petite clarification. Donc on parle dans les langages informels, on distingue entre les langages informels simples et les langages informels standardisés. Alors je vous explique. Langages informels simples, c'est tout simplement quand vous écrivez du langage naturel, du texte, mais son structure. Langages informels standardisés, et vous l'utilisez tous les jours, vos IP. C'est du langage informel, mais qui est structuré. Alors on parle en fait de formalisation informelle. Donc quand on parle de mail, on parle de formalisation informelle. Alors, bien évidemment, il y a des langages formels. Les machines ne comprennent que des langages formels. Bien sûr, l'homme, quand il peut faire des preuves, il utilise des langages formels. Et entre l'informel et le formel, il y a un in-between, il y a une phase entre deux, et qui est en fait des langages semi-formels, qui déjà obéissent à une syntaxe et une structure, mais ne sont pas aussi rigoureux, aussi stricts, en termes de structure, que les langages formels. Et donc par exemple, on utilise des notations. Donc les notations qu'on utilise, généralement, sont semi-formelles. Donc quand on utilise, par exemple, UML, et bien ce n'est pas assez formel pour que ça soit compris par une machine directement. On peut interpréter selon différentes manières. Ce n'est pas la rigueur de la syntaxe ni de la sémantique nécessaire à la compréhension par une machine. Par contre, ce n'est pas informel. Donc c'est entre deux, c'est semi-formel. Le langage, lui, formel, il a une structure qui permet de dire, d'une manière déterministe, est-ce qu'une construction, elle est valide ou non-valide. Alors que semi-formel, on peut écrire des choses qui ne sont pas très très rigoureuses en termes de syntaxe et qui ne sont pas très très fixes en termes de sémantique. Alors, la transition entre informel et formel, elle peut être directe, passer de l'informel au formel, ou elle peut être transitionnelle, passer de l'informel au semi-formel vers le fond. Donc ça, c'est juste pour la terminologie, au fait. Revenons un petit peu à l'homme et à l'évolution de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit Michel Serres ? Il dit, au fait, le marteau ou la hache, ou le marteau-hache, que vous connaissez, vous connaissez la forme, n'est fait que reproduire la forme du bras et de l'avant-bras. Donc, en fait, l'homme, en tapant sur, en utilisant le silex et en tapant, en fait, il a dit, ben tiens, cette tâche, je ne veux plus la faire, elle me cassait mon bras, ou m'adibait mon bras, je vais le déléguer. Et il a délégué cette forme-là, donc il a formalisé. Donc, il a des objets, il a son bras et un avant-bras, qu'il a formalisés. Donc, il a vu qu'en termes d'abstraction, ben, en fait, ça peut ressembler à quelque chose qui, aujourd'hui, on voit marteau ou hache. Donc, il a utilisé de la formalisation, donc, dans l'objectif de déléguer des tâches. Et quand on délègue des tâches à une machine, on fait la même chose. Quand on délègue des traitements à une machine, on fait la même chose. Nos enfants ne savent plus calculer, parce qu'ils ont délégué la fonctionnalité de mètre. On ne mémorise plus les numéros, par exemple, de téléphone, parce qu'ils sont dans ma poche. J'ai délégué des fonctions. Alors, jusqu'où ira la délégation des fonctions ? Ça, je veux dire, c'est dans l'évolution. On ne perd pas forcément notre intelligence. Notre intelligence est utilisée pour autre chose. Alors, ceux qui me disent, ben, on perd la qualité de mémoire et de calcul, OK, mais imaginez qu'on n'ait pas délégué, justement, à la fonction de H, et on utilisait toujours des silex. Donc, l'intelligence de l'homme, elle s'est dépassée vers autre chose. Donc, en fait, la technique a été inventée en externalisant des facultés corporelles, et ça continue. Donc, il y a, en fait, un mécanisme de déspécialisation des organes. Donc, notre mémoire, elle ne fait plus ce que faisait la mémoire de nos parents, et la mémoire de nos enfants ne fera pas ce qu'on a fait. D'où ma question, ce matin, d'avoir ça à l'image. On n'est plus... Enfin, on ne peut pas savoir comment les étudiants, la génération Y, réfléchit parce qu'ils sont en train de déléguer des facultés, des organes avec... Donc, en fait, c'est l'homme. Il n'y a que l'homme qui a cette capacité, en fait, à déléguer des fonctionnalités et en développer d'autres. L'animal, lui, il reste à des facultés instinctives, fixes par espèce, etc. Même s'il y a de l'évolution, on n'a jamais vu, en fait, s'il y a des primates qui arrivent à déléguer des choses, mais, hormis les primates, je ne vois pas une vache qui apprend à tenter. Alors, en fait, les facultés corporelles, l'externalisation des facultés corporelles, inclut un mécanisme de formalisation continue qui permet de définir, en fait, des formes à des objets, donc, la formalisation, des formes à des outils, des formes à des processus pour pouvoir réaliser, en fait, des tâches de l'homme. Donc, juste un petit historique, toute l'écriture humaine, tous les systèmes d'écriture, en fait, ils ont suivi le même schéma d'évolution. Ils étaient pictographiques, donc, on dessinait, l'oiseau voulait dire oiseau, et puis, après, l'oiseau voulait dire volé, et puis, finalement, au lieu de garder cet oiseau-là, on a gardé juste le... je veux dire, on s'est séparés de l'image pour faire du symbolique, et le A, notamment, le A, ben, le A, en fait, c'est une tête de bœuf. Si vous prenez le A, ben, en fait, c'est une tête de bœuf, donc, initialement, ben, le A représentait un bœuf, et au bout d'un moment, ben, on a oublié, en fait, que le A venait d'une tête de bœuf pour garder que le phonogramme A. Et, en fait, les outils de système d'écriture ont également évolué, peuvent pouvoir s'adapter à cette évolution de système d'écriture. Que des rapports des chinois ? Pardon ? Que des rapports des chinois ? Alors, justement, il y avait des exemples du japonais, du chinois, je l'ai enlevé, mais, effectivement, les langages actuels, ils mélangent entre plusieurs systèmes. Donc, on trouve, en fait, des langages qui sont, qui se basent sur des idéographes, des idéographes, et d'autres, des idéogrammes, pardon, et d'autres qui mélangent idéogrammes et des phonogrammes, etc. Donc, les langages qu'on parle, c'est des mixtures, en fait, de pictogrammes, idéogrammes et phonogrammes. Donc, en fait, les langages d'alimentation qu'on utilise, ben, au fait, ne font que reproduire, en fait, l'évolution de l'écriture. Donc, à chaque fois qu'on utilise une notation, elle est informelle, semi-formelle, formelle, et derrière, ben, on va trouver un système de... un système de pictogrammes, un système idéogramme, je ne dirais pas phonogrammes, mais il y a... ça reflète l'évolution des systèmes d'écriture. Alors, si on regarde un petit peu... si on regarde un petit peu des exemples, en fait, d'artefacts qui ont subi de la formalisation, ben, j'ai commencé tout simplement par l'avant-bras et le bras qui se sont transformés en... hache, marteau hache. Et, au fait, là, l'objectif, c'était d'externaliser les facultés corporelles. Le tronc d'arbre qui roule, qui s'est transformé en roue, hein, donc, là, c'est une invention radicale parce que la roue n'existe pas dans la nature. Donc, là, l'homme, il a fait un effort intellectuel, mais la roue n'existant pas dans la nature, il l'a créée d'une manière radicale. Donc, le pictogramme qui se transforme en idéogramme, le pictogramme qui se transforme en hologramme, et donc, la tête du veuf, pictogramme qui se transforme en corporelle. On a la lettre A. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, mais, en fait, la tête de bœuf. En arabe, on n'a gardé que la corne. Le hamza. Donc, la corne, en fait, c'est le hamza. Et le latin a gardé le muzeau. Donc, l'arabe a gardé les cornes, le hamza, et le latin a gardé le muzeau. Mais en combinant les deux, on retrouve le pictogramme. C'est très rigolo. Donc, ceux qui s'intéressent à la philologie. Donc, en fait, la communication orale va, en fait, pour un besoin de structure, de mémoire, de partage, se transformer en communication écrite. Le troc s'est transformé en échange à base d'échanges financiers, de la monnaie. Le calcul, eh bien, on a tout simplement délégué ça à des calculateurs. La main noire, on ne se souvient même plus de nos numéros de téléphone, etc., etc. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, eh bien, en fait, les gens ne se rencontrent plus. ils se skypent, ils se rencontrent sur Facebook. Et donc, c'est carrément des changements sociétaux et des changements de fonctionnalité, etc. Donc, en fait, si je prends cette même évolution et je la mappe sur l'entreprise, en fait, je vois ce que l'entreprise n'est ni plus ni moins un ensemble d'une organisation humaine. Mais finalement, on suit les mêmes évolutions. Il n'y a pas de mystère. Les entreprises améliorent leur culture orale et visuelle, interne et externe. Et donc, c'est comme ce qu'a fait l'homme, finalement. Elle développe sa culture écrite, formelle et informelle. Donc, quand on parle de tel standard ISO ou je ne sais pas trop quoi et dit qu'il faut des PV de réunion avec une telle... C'est la formalisation de la culture écrite, etc. Quand on dit que les process ne doivent pas rester dans la tête des gens, mais doivent être documentés dans des intranets, peut-être automatisés, on est en train de formaliser de la culture informelle. Les entreprises essaient de capitaliser leur mémoire dans des intranets pour pouvoir mesurer la qualité entre ce qui est dit et ce qui est fait. essaient de cartographier leurs connaissances, leurs savoir-faire, leurs systèmes à base de, finalement, pictogrammes et des vidéogrammes. Et puis, s'ils arrivent, eh bien, ils projettent ça dans des systèmes automatiques, informatiques pour pouvoir, soi-disant, assurer plus de transparence, fiabilité, qualité de service, etc. Ça change parce que la base n'arrive pas à les mettre en place. Donc, toujours, rules in forms, rules in use.